Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je commence ça dans la voiture parce qu'il pleut ! Oui ! Alors en soi moi j'aime bien la chaleur mais j'avoue que pour les chevaux je suis bien contente qu'ils reçoivent un petit peu de pluie mais c'est pourquoi je fais mon intro là parce que j'ai pas envie de me mouiller la tronche, surtout que je suis en débardeur mais en soi il fait pas froid, c'est juste qu'il pleut. Là je suis juste devant leur prêt, je vais aller les chercher et il y a Constance la vétérinaire qui vient checker la micro lésion de Saphir si vous voyez pas de quoi je parle je vous le remets dans le petit juste ici et je vais ramener Cantoum aussi parce que j'aimerais bien qu'elle lui fasse une coproscopie donc qu'elle lui prélève du crotin alors j'espère qu'il fera caca là-bas parce que je suis pas sûre qu'elle puisse aller le chercher chez les poules enfants, je vous avoue j'en sais à rien et comme ça elle chacra l'état général et puis voilà c'est parti ! Bon ils sont pas dans ce prêt donc ça veut dire qu'ils sont tout là-bas et moi comme d'hab je vais aller vérifier l'eau Alors là je suis méga en avance mais hier c'était la sortie plage je suis à la plage avec Saphir et tout j'ai pas fait de vidéo mais voilà et du coup en rentrant je lui ai mis de l'argile donc là ça va me permettre de lui enlever l'argile et qu'il sèche un petit peu avant que Constance arrive parce qu'elle va sûrement lui tondre le membre donc je pense qu'il faut que ça soit sec voilà vous savez tout Vous vous êtes cassé la gueule encore Waouh j'ai jamais vu le G aussi fort quoi Et B Ah bah c'est en train de diminuer voilà Moi je le connais plus comme ça voire encore un petit peu moins Je vais dire un truc que seuls les propriétaires qui ont leurs chevaux auprès peuvent comprendre mais là la terre et l'herbe ça va tellement leur faire du bien qu'il n'est plus parce qu'elle a été tellement sèche enfin c'était à buzzer C'est l'heure de la sieste Il y a qu'Antoine qui est couché Je vais vous montrer et j'espère qu'il va pas se relever avant que j'arrive Ah Quantum m'a vu Avec son bonnet Ah bah zut Ah bah Safo aussi m'a vu C'est les bras Comment ils voient les bébés ? Quantum faut que je t'enlève le masque Mais ça a bien En fait je vous explique je lui ai mis le masque hier soir parce qu'en fait quand je lui mets le masque il coule de l'oeil alors que quand je lui mets pas il coule pas de l'oeil Minou Et du coup je voulais voir avec la véto pourquoi et qu'elle regarde tout simplement Ça va mon petit cheval ? Il s'est bien remis de la plage ? Ah faut que je vous raconte un truc à vous vous êtes pas au courant de ce qui s'est passé hier Bon j'ai enfilé une petite casquette parce que je me prends le soleil dans la tronche sur les binocles et que c'est mieux comme ça Minou il est tout Ah ça y est il s'est décidé de suivre parce qu'il était en train de brouter Je viens de recevoir à l'instant un message de Constance me disons qu'il était là dans 30 minutes donc on est plutôt pas mal les enfants Et voilà on filme donc tu réclames plus Quand même Bon finalement je vais pas le passer à la douche je vais essayer de l'enlever avec une brosse donc l'argile que j'ai utilisé c'est l'astringambe de chez ESC et je sais qu'elle s'enlève assez bien Ouais c'est pas mal Ah oui je sais que t'aimes pas contre de brosse Voilà j'ai tout enlevé donc franchement c'est hyper facile avec la brosse là je vais juste lui en passer un petit coup et pas trop parce qu'il est mouillé donc ça sert à rien et après on attend Constance Ah oui j'ai dit qu'il fallait que je vous raconte ce qui s'est passé hier donc j'ai été à la plage avec des copines et avec Saphir donc la plage en soi c'est bien déroulé il n'y a pas eu de problème sauf qu'une fois arrivé au vent Saphir a commencé à gratter et c'est un cheval qui ne gratte pas pour rien comme beaucoup de chevaux mais il n'a pas ce toque de base de gratter et là je le décèle et je me rends compte que son ventre côté gauche il était mais archi contracté mais c'était hyper impressionnant enfin moi je n'avais jamais vu ça et il grattait et je me suis dit oh putain il y a un truc il y a un truc je fais le test de lui donner un bonbon parce que je sais que s'il ne mange pas c'est qu'il y a vraiment quelque chose voilà ça n'a pas loupé il n'a pas pris le bonbon donc là je dis à ma pote viens voir Saph ça ne va pas donc je l'ai fait marcher, marcher, marcher il respirait un petit peu fort aussi alors que les autres chevaux respiraient normalement et comme j'ai dit à ma pote là il est censé respirer normal encore une fois vu que je le connais par coeur je connais ses temps de récupération etc et là effectivement ça n'allait pas donc je l'ai fait marcher quoi ? 10 minutes ? au bout de 10 minutes ça allait son ventre recommençait à être normal et tout mais franchement j'étais à deux doigts d'appeler la clinique je voulais appeler ma vétérinaire mais il était 20h30 donc bof et du coup je me dis franchement si ça ne va pas j'appelle la clinique et je vois ce qu'ils me disent et une fois que c'était terminé parce que ça a duré 10 minutes après revenu à la normale il a mangé la pomme il a mangé le bonbon donc voilà je ne sais pas trop ce qui s'est passé peut-être un coup de sang enfin je ne sais pas franchement je ne sais pas et après je me suis dit bah tiens je vais aller te faire faire un petit kiff je vais aller te faire rouler dans le sable parce que je sais qu'il adore ça et au près il n'y a pas de sable donc j'ai voulu lui faire ce petit plaisir là et là comme une fois je vous le mets dans le petit aussi parce que ça je l'avais déjà filmé il s'est coincé en se roulant donc là il ne s'est pas coincé les 4 fers en l'air c'est juste une expression parce qu'il n'a pas de fer mais il s'est coincé sur le côté il n'arrivait pas à se relever je suis là putain parce qu'en fait vu qu'il creuse dans le sable en se roulant bah après c'est plus dur de se relever et là il en a chié donc j'ai dit c'est bon on rentre au vent tu récupères et après on se casse donc voilà c'était notre petite péripétie d'hier soir du coup après quand je l'ai chargé dans le vent il allait bien quand je suis revenue au près il allait bien et là ce matin bah tout va bien aussi je vais quand même demander à la veto qu'elle le regarde mais là en tout cas tout va bien j'aimerais juste le voir faire caca au cas où même si c'est pas du tout un cheval qui est sujet au colique ça me rassurerait et je vais vous montrer ce que je vais montrer à la veto pour Quantum en fait uniquement quand je lui laisse le masque anti mouche regardez son oeil gauche il pleure et il fait du caca alors que l'oeil droit bah l'oeil droit aussi en fait un petit peu et en fait ça c'est uniquement quand je lui mets le masque donc j'aimerais voir avec elle c'est ton masque garçon bah si si c'est normal si je dois lui mettre un peu de colire ou je sais pas qu'elle le regarde en fait je te prends ton bébé pour aller le travailler un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on a rien foutu donc on va continuer les bases de ce qu'on sait déjà et voilà Minou il veut pas le laisser tout seul je vais essayer de vous montrer à une main les progrès qu'il a fait niveau aspiration ouais oui c'est bien bon j'avoue vous pouvez pas voir grand chose mais j'ai pas pris ma caméra avec mon trépied donc j'ai que mon téléphone du coup c'est un peu compliqué pour vous montrer des plans de travail à pied mais là il est trop mignon en tout cas bon là c'est la grosse pluie du coup les garçons ils se sont mis à l'abri merci quantum pour les grimaces et la veto elle arrive là elle devrait être là dans 5 minutes je sais pas si je vais pouvoir filmer dans tous les cas je vous fais le compte rendu après si j'arrive à avoir des images si j'arrive à avoir des images je vous les mettrai sinon petit compte rendu après je passe juste en vocal quelques instants pour vous détailler les images que vous voyez parce que j'ai enlevé le son tout simplement parce qu'on était en train de parler d'autre chose que de saphir et donc là en premier temps elle lui tond le membre pour après pouvoir lui faire l'échographie ensuite je suis partie lui chercher un seau d'eau alors je suppose que c'est pour lui nettoyer la zone de là où allait être l'échographie s'en suit l'application de la vaseline et pendant ce temps quand tout m'était en train d'emmerder saphir et du coup c'est parti pour l'échographie donc je vous fais le récapitulatif juste après bon ça y est Constance est partie trop triste c'était la dernière fois parce qu'elle arrête son activité donc franchement je suis dégoûtée parce que c'est trop cool trop bien enfin voilà mais c'est comme ça concernant la micro lésion de saphir bon il n'y a plus rien donc ça a bien cicatrisé il n'y a plus de petits trous enfin voilà très très bien vu qu'elle me connait elle m'a dit on va continuer de prendre le temps donc en fait là la suite c'est que on est reparti pour 3 mois tranquille mais pas comme actuellement c'est à dire que là j'avais juste le droit de faire des balades donc au pas au trou et au galop mais juste des balades tranquilles et là je peux retravailler normalement sur le plat voilà tranquillement aussi mais voilà faire des barres au sol j'ai le droit de faire des petits cavaletti mais pas encore ressauté genre 1 mètre donc ça on attendra 3 mois parce qu'en fait elle veut voir bon même si ça sera sa collecte ça sera pas elle mais en gros le but c'est que on veut voir si la cicatrice part ou pas en gros il reste des petites fibres donc elle aimerait voir si les fibres partent comme ça avait été le cas à gauche parce que si vous le savez pas il a déjà eu des petits problèmes à l'intérieur gauche mais où il n'y a plus rien il n'y a pas de cicatrice il n'y a plus de fibres enfin vraiment où c'est nickel donc en fait elle aimerait voir comment réagit son antérieur droit si ça peut être aussi nickel qu'à gauche et puis voilà donc là on est parti pour reprendre le plat le rebouger un petit peu j'ai le droit de faire du travail sur deux pistes mais j'ai pas trop le droit de pousser fort entre guillemets et dans 3 mois ça sera sa collègue qui viendra du coup vérifier tout ça donc elle elle était déjà venue voir Saphir pour lui faire des vaccins quand justement ma veto actuelle était en congé mat voilà pour ce qui est de Saphir je lui ai parlé du petit problème hier elle m'a dit que c'était tout à fait possible avec la plage etc mais que vu que c'était passé pas de problème je lui ai parlé des petits problèmes pour les yeux de Quantum je lui ai expliqué que c'était uniquement avec le bonnet qui coulait des yeux donc elle m'a dit d'arrêter de lui mettre parce qu'en fait peut-être qu'avec le bonnet il se frotte quelque part ou il est toujours en train de se gratter et du coup ça stimule un petit peu les canaux voilà et également elle m'a laissé un vermifuge donc un ex valendio à lui faire maintenant de base je ne savais pas si je lui faisais une coproscopie ou pas sauf que là il n'a pas fait de protéines donc clairement elle ne va pas chercher le caca comme je vous ai dit quand c'est un bébé du coup elle m'a conseillé moi je lui ai dit est-ce que moi je peux faire la copro elle m'a dit oui mais là je vous conseille quand même de lui filer un petit vermifuge et d'ici 3 mois quand Laura donc sa collègue viendra pour Saphir à ce moment là faire la coproscopie et voir où est-ce qu'il en est parce qu'il va faire un an il a été vermifugé une seule fois alors que normalement c'est tous les mois enfin voilà il y a un petit protocole assez strict qu'il n'a pas eu mais c'est pas grave elle l'a trouvé assez beau elle l'a trouvé haut sur pattes donc elle me disait qu'il serait grand moi j'ai plutôt l'impression qu'il sera petit mais bon comme elle m'a dit on ne peut pas trop savoir à cet âge là donc on verra bon du coup maintenant il faut faire opération vermifuge pour le nain alors moi je ne lui ai jamais donné donc je ne sais pas comment il va le prendre voilà première expérience ensemble sachant qu'il a déjà eu une fois chez son éleveur mais là avec moi ça va être la première fois je vais aller chercher le licol et on va lui filer ça viens voir je vous fais un petit moment à smr oui tu as compris ça va effectivement bien se manger mais pas comme ça déjà ça a l'air dégueulasse ça a l'air dégueulasse allez c'est parti pour la compote les électros désolé vous avez loupé des images alors c'est bon ça a l'air un peu dégueulasse bravo j'ai pas l'habitude parce que moi ça filme normalement je lui mets tout le truc et lui ça s'est arrêté assez rapidement allez mais ça avait l'air d'être à la carotte vu la couleur mais il a pas kiffé bon j'en profite de l'avoir là pour lui passer un petit coup sous les yeux parce que du coup j'avais laissé en mode coulant pour montrer à la véto et maintenant je vais lui nettoyer quand même je sais que vous allez me taper sur les doigts parce que c'est des lingettes mais ça fait au moins 5 ans que je les ai et il faut vraiment que je les finisse on va se mettre un petit coup de lingette bébé bon bah c'est mort je vais devoir les jeter parce qu'elles sont plus du tout imbibées elles sont hyper sèches là je me félicite pas par contre parce que s'il y a bien un truc que je déteste c'est gaspiller et là du coup ça part à la poubelle ça m'apprendra d'acheter des trucs donc je me sers pas des fois je vous jure je m'hérite des baffes j'avoue vous allez quand même me taper sur les doigts parce que c'est des lingettes bébé mais celles là aussi je les ai depuis un moment j'ai bien ce petit cheval c'est tout pareil on aime pas toucher la bouche donc comme les enfants il faut nettoyer sa bouche après avoir mangé d'ailleurs je vais vous donner vos gras à table ménou j'ai vu que tu venais de jarter le petit il a raison parce que ça fait trois fois qu'il rentre dans la cellerie au moins là Saphir bloque l'accès un vrai cheval de sécurité ce petit ménou et ma petite beauté qui a du coup un petit membre tendu magnifique bon je suis en train je suis en train d'attendre qu'il arrête de pleuvoir pour amener les cheveux au près voilà vous savez tout sinon je suis passée à décathlon j'ai pris le sun protect ce qui est complètement con parce que du coup là il pleut mais au moins je l'aurai c'est pour quantum pour son petit bout du nez et bien évidemment j'ai repris des bonbons voilà et en vrai j'ai aussi pris un licol noir à moumoute mais c'était pour une copine pour son anniversaire voilà c'était mes petites folies décathloniennes on y va les gars on rentre à la maison bah oui tu peux le laisser approcher vous n'avez plus manger donc je vous montre un truc regardez ça c'est le seau de Saphir donc au début il était posé là et le seau il est là ça va ça n'a pas trop fait de chemin par contre quantum j'ai posé le seau là-bas et lui par contre il a fait un petit peu de chemin il n'est pas possible en ce n'est pas à noter que la dernière fois que j'ai fait ça avec ma collègue de boulot quantum a sauté la clôture et il est passé de l'autre côté j'espère qu'il va être un peu plus sage allez allez ça c'est fait bon bah écoutez je vais terminer cette vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes quand même content des nouvelles pour le minou moi je suis contente mais voilà je ne vais pas vous mentir je pensais qu'on allait pouvoir reprendre le travail tout à fait normalement dès aujourd'hui mais non on peut faire normalement sauf sauter genre un mètre ou plus donc on va reprendre tranquillement avec des petits cavet d'iti des barreaux sols etc et dans 3 mois on verra ce qu'il en est et on reprendra tout à fait normalement voilà je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz